Bonjour, je m'appelle Ronald Selbonne, je suis originaire de Saint-Louis-de-Marie-Galante, à son Thibaut Saint-Louis, même Larry Saint-Louis, donc j'ai fait toutes mes classes jusqu'au collège à Granbourg, ensuite je suis venu au lycée de Bainbridge où j'ai préparé un bac scientifique, après l'université de Fouillol où là je me suis plutôt attelé à faire du syndicalisme étudiant, à jouer au football et aussi à m'amuser beaucoup. Je m'ennuyais un peu en fait dans les études scientifiques, je suis parti travailler, journaliste à Radio Tambour, Journal de l'indépendance et comme ça parce que j'avais commencé à rédiger quelques petits poèmes quand j'étais lycéen, je me suis dit un moment, il faut que j'aille augmenter ma culture classique, donc j'ai repris les études en cours du soir et je suis arrivé en cours du soir jusqu'en maîtrise et après une période de chômage, j'ai postulé à l'éducation nationale et après j'ai passé le concours et je suis devenu professeur de littérature dans le secondaire. Alors voilà, c'est un parcours qui commence dans les rues de Saint-Louis et qui se termine, je dirais, presque aujourd'hui au congrès des écrivains où je suis en dehors de ce métier d'enseignant, je fais de la recherche en littérature et j'essaie de donner à notre jeunesse, à notre société, le goût de la mémoire, le goût de l'histoire à travers le portrait de personnages qui sont des personnages intérieurs mais qui ont un aspect intéressant d'un point de vue historique, que ce soit Albert Béville, que ce soit Sonia Rupert. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes, comme je le répète souvent à mes élèves, si le système a 80% de tort dans ce qui vous est fait, mais vous avez 20% de responsabilité et il faut jouer sur ces 20%, prenez-vous en main.